bonjour à tous merci d'être présents et pour assister à ce webinaire sur l'éthique je vais d'abord laisser la parole à l'ina et on va faire un duo pour vous présenter un petit peu notre vision de l'éthique du numérique en santé donc il n'a je te laisse la parole et puis on se lance merci brigitte merci à tous d'être présents et merci aussi aux organisateurs donc je suis l'ina huiliat je suis professeur l'université cadurique de lille et à ce titre je suis co titulaire d'une chaire droit éthique de la santé numérique mais je suis aussi par ailleurs avocat au barreau de lille spécialisé sur toutes ces questions du droit de la santé numérique et j'ai également le rôle de vice-présidente de la société française de santé digitale que vous connaissiez peut-être sous son ancien nom qui était la société française de télémédecine et voilà j'ai l'opportunité la chance de travailler avec brigitte dans divers groupes de travail qu'elle qu'elle dirige et qu'elle va vous présenter dans quelques instants très bien merci beaucoup donc moi je vais me présenter aussi rapidement donc je suis directrice de projet à la délégation au numérique en santé au ministère de la santé où j'anime la cellule éthique du numérique en santé et par ailleurs parce qu'en fait cette activité au ministère je l'exerce à temps partiel je suis chercheuse en informatique biomédicale au limix qui est une unité mix inserm sorbonne université et sorbonne paris nord qui est le laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances pour la e-santé et je suis par ailleurs praticien spécialisé à l'assistance publique hôpitaux de paris je crois que les slides vont être mis à disposition donc vous aurez l'occasion de retrouver nos emails si vous voulez poursuivre au delà de ce webinaire les conversations que j'espère nous auront ce webinaire est organisé justement par l'agence du numérique en santé et on les remercie d'avoir intégré cette thématique là dans les sujets qui sont habituellement traités donc le sommaire très rapidement on va vous expliquer notre vision de l'éthique du numérique en santé et rappeler que l'éthique ce n'est pas le droit avec quelques cas pratiques où on pourra bien expliquer en tout cas bien illustrer les différences du droit et de l'éthique ensuite on vous présentera le référentiel éthique qui est en cours de validation et qui est développé dans son chapitre appli de santé et puis on vous présentera également les travaux des groupes de travail de la cellule éthique en fin de en fin de webinaire alors donc le numérique en santé c'est quoi donc ça je pense que tout le monde est à l'aise plus ou moins alors peut-être pas avec une définition parce qu'il y en a plusieurs mais en tout cas avec un périmètre donc le numérique en santé on va dire que c'est un ensemble de méthodes et d'outils qui permettent d'utiliser les technologies de formation dans la pratique de soins que ce soit la pratique médicale ou la partie la pratique soignante ou la pratique voilà toute pratique au niveau des professionnels de santé qui soit médicaux paramédicaux et même au delà donc on est aussi dans le secteur santé sociale et sociale donc en gros ça s'appuie sur des outils que tout le monde connaît donc les systèmes d'information hospitalier les logiciels de gestion de cabinet qu'on appelle aussi les logiciels métiers les applis de santé de plus en plus nombreuses les lappes les lades tout ce qui est logiciel de e-prescription la messagerie sécurisée les outils de coordination les outils de la télésanté mon espace santé qui va arriver dans le paysage très bientôt le dmp qui y est déjà le dossier patient informatisé avec ces différentes déclinaisons que les praticiens utilisent au quotidien le dossier pharmaceutique qui existe également le dossier communiquant de cancérologie les sites web d'information comme santé fr donc il ya en fait un certain nombre d'outils qui sont bien connus de tout le monde par contre l'éthique du numérique en santé c'est vrai que il n'y a pas réellement de définition consensuelle automatique évidente pour tout le monde alors nous on va vous présenter notre façon de voir les choses alors l'éthique du numérique en santé quelque part comme on est au niveau de la santé on va s'appuyer sur l'éthique médicale donc l'éthique médicale elle a quatre piliers donc c'est la justice ou l'équité l'autonomie la bienfaisance et non malfaisance donc ces quatre piliers ils sont très bien décrits dans le serment d'hypocrate que tous les médecins doivent traiter dès lors qu'ils soutiennent leurs tests de médecine et qu'ils deviennent des médecins et qu'ils vont effectivement s'occuper de prendre en charge les patients bon ça c'est l'éthique médicale et puis à côté il y aurait l'éthique du numérique donc l'éthique du numérique il ya plein de critères mais disons que il faut qu'il soit accessible à tous facile à utiliser respecter les décisions de ceux qui les utilisent qui l'utilisent et être responsable c'est à dire écologiquement responsable donc on y reviendra plus tard donc en fait on va croiser finalement l'éthique médicale l'éthique du numérique en santé et on va arriver finalement à décliner un certain nombre de dimensions donc il va y avoir tout ce qui concerne les données donc l'intégrité des données de santé la confidentialité des données de santé la fiabilité des données de santé il va y avoir aussi ce qui va concerner les systèmes la sécurité des systèmes l'utilisabilité des systèmes c'est à dire qu'il faut qu'ils soient utilisés conformément à l'objectif du lit d'utilisation de ceux qui les ont fabriqués il faut qu'ils soient aussi en capacité d'expliquer les traitements qui ont été faits donc l'explicabilité des systèmes il faut pas qu'il ya du biais dans le traitement des par les systèmes des données et puis il ya tout ce qui est les utilisateurs que ce soit des patients il faut qu'il y ait une compréhension il faut qu'ils aient aussi le contrôle de tout ce qui concerne le consentement par les patients et puis au niveau des professionnels de santé et les autres acteurs d'écosystèmes utilisateurs de ces outils il faut qu'ils aient respect d'autonomie décisionnelle le maintien d'une relation humanisée plus ou moins basée sur l'empathie le rejet de l'impact discriminatoire du profilage on pourra revenir dessous si vous le souhaitez du coup cette éthique du numérique en santé on en a on a un petit peu parlé de certaines de ses facettes je veux juste replacer finalement au niveau des de l'action du ministère de la santé sur cette préoccupation du numérique en santé éthique donc vous connaissez la feuille de route du numérique en santé c'est 30 actions vous savez que dans la deuxième action il y avait la mise en place du conseil du numérique en santé comme une instance de concertation qui réunit l'ensemble des parties prenantes de la santé en france à l'intérieur de ce conseil du numérique en santé il y a eu la création de la cellule éthique du numérique en santé qui correspondait donc à l'orientation 2 et puis la cellule éthique du numérique en santé elle a maintenant une action à part entière c'est l'action 4 elle est dans les référentiels socle à côté de la sécurité et de l'interopérabilité donc cette cellule éthique du numérique en santé sa vocation c'est d'asseoir le virage numérique en santé porté par la feuille de route sur un cadre de valeur de façon à structurer les usages mais aussi de fixer certaines limites à considérer comme des quarts de fou éthique sur ce qu'il ne faut pas faire est ce qu'il faudrait recommander donc l'idée c'est de donner du sens au déploiement de la e-santé en france avec une forte volonté de développer la confiance des usagers du système de santé et de leur permettre d'être des acteurs de la santé mais pas comme on le dit tout le temps c'est vraiment de faire partie de l'équipe de soins donc pour ça il faut qu'effectivement ils soient en confiance avec les outils qui sont mis à leur disposition et qu'ils y adhèrent et c'est parce qu'ils vont être en confiance et adhérés qu'ils vont être des utilisateurs et lorsqu'ils auront bien compris le rôle qu'ils peuvent jouer avec l'utilisation de ces outils alors ils seront à part en terre des acteurs de leur santé alors donc l'éthique c'est ce que on disait dans le sommaire l'éthique n'est pas le droit et du coup je laisse la parole à l'INA pour vous expliquer la différence et les limites les frontières de l'un et de l'autre merci brigitte alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant cette notion de confiance en effet pour comment donner de la confiance que ce soit du côté du professionnel que du côté de l'utilisateur patient et des points qui peuvent nous aider à répondre à cette question et bien c'est notamment le droit et l'éthique alors le droit c'est une c'est une source de confiance pourquoi parce que quand on dit effectivement que l'outil est conforme aux règles de droit on sait que les acteurs qui l'ont mis à disposition ont respecté un certain nombre de critères qui ont été légiférés ce qui est une forme effectivement de mise en confiance le droit est donc une norme régulatrice qui est pour le coup écrite et je dois quand même insister sur le fait que concernant le numérique le législateur a adopté une méthodologie différente de celle que l'on adopte en droit dur puisqu'il s'agit effectivement ici d'une méthodo qui permet d'avoir un à ce qu'on appelle un droit souple c'est à dire un droit dont on va donner effectivement le cadre général mais qui va de plus en plus se préciser en fonction des expérimentations et des retours terrain donc le droit est en fait donc une norme régulatrice écrite qu'elle soit souple pardon ou dure mais en tout état de cause si jamais nous ne respectons pas la règle de droit c'est source de responsabilité l'éthique ça n'est pas tout à fait ça je dirais même ça n'est pas ça d'abord c'est un référentiel un référentiel qui rappelle les valeurs auxquelles on souhaite adhérer et ces valeurs sont en cours de construction concernant le numérique néanmoins ces valeurs qui sont en cours de construction ne doivent pas être confondues avec celles qui sont déjà préservées par la règle de droit et comment sait-on finalement quelles sont les valeurs qui ne sont pas encore préservées qui sont préservées par la règle de droit et qui ne sont pas encore vues par l'éthique et bien pour répondre à cela on se questionne c'est quoi finalement l'éthique et bien pour vous aider à comprendre avec une réflexion simple l'éthique c'est pas une réponse au contraire l'éthique c'est la force du questionnement savoir poser les questions savoir interpeller les esprits là où en principe ça apparaît comme une évidence donc c'est en fait comme c'est écrit faire apparaître ce qui n'est pas visible une fois qu'on a fait apparaître ces valeurs et qu'on se on s'identifie collectivement autour de ces valeurs et c'est là la différence entre l'éthique et le droit quand on ne respecte pas ces valeurs il n'y a pas une source de responsabilité comme le droit la génère ce n'est pas une responsabilité juridique tout au plus c'est une notion de responsabilisation moralement ça n'est pas bien ce que tu as fait tu as dit adhérer à des valeurs or concrètement ton outil n'est absolument pas ne véhicule pas ces valeurs donc voyez bien que fondamentalement si le droit et l'éthique forment un tout le droit n'est pas l'éthique l'éthique n'est pas le droit ils sont complémentaires l'un responsabilise au sens juridique du terme l'autre responsabilise au sens éthique du terme et alors cette cette dichotomie finalement qui est plutôt une complémentarité c'est précisément ce qu'on a essayé de faire avec Brigitte c'est à dire les mettre effectivement en relief si tu peux je peux je continue Brigitte effectivement parce que quand on a souhaité travailler sur cette grille de référentiel éthique on s'est rendu compte qu'au sein du groupe beaucoup confondait le droit avec l'éthique alors je précise ma pensée beaucoup disaient que l'éthique c'était du droit alors qu'en fait ça n'était juste que du droit et en fait reprendre cela nous permettait de dire simplement qu'on était en train de redire le droit je vous donne en quelques exemples alors on va prendre comme référentiel le règlement général sur la protection des données qui vous le savez pour être complète est est accompagné aujourd'hui de la loi informatique et liberté le tout forme ce qu'on appelle les lois sur la protection des données ici en france un des points stratégiques donc concernant l'outil numérique que l'on souhaite mettre à disposition des professionnels et des patients de manière générale les utilisateurs et de savoir effectivement si cet outil respecte les règles applicables à la protection de la donnée parmi ces règles par exemple puisqu'on va donner des cas parmi ces règles est ce que la personne a conscience est ce que la personne quand elle a elle a accepté d'utiliser l'outil a consenti est ce que ça va faire impliquer par rapport à la circulation de sa donnée le fait qu'il y ait un traitement de sa donnée le fait que cette donnée va être utilisée conservée etc alors certains éditeurs vont dire oui c'est bon je me suis fait accompagner par un avocat il m'a dit que les règles étaient parfaitement respectées je suis conforme aux lois sur la protection des données et là où l'éthique va venir questionner l'éditeur c'est justement sur ces points que que nous avons fait apparaître alors oui tu as recueilli le consentement de l'utilisateur et c'est très bien mais qu'est ce qui te permet de de dire et de garantir qu'il a bien compris ce que ça impliquait l'usage de ton outil quels sont les mécanismes que tu as mis en place qui te permet de dire qu'effectivement le consentement de l'utilisateur est un consentement libre et éclairé d'ailleurs comme l'exige le RGPD as-tu aussi vérifié deuxième exemple as-tu aussi vérifié que finalement le le service que propose ton outil nécessite autant de recueil de données est-ce que si tu as vérifié est-ce que l'utilisateur a compris pourquoi telle et telle donnée était nécessaire pour satisfaire tel et tel service et est-ce que tous les services que tu mets à sa disposition via son outil est bien dans l'intérêt de l'utilisateur voilà là où finalement le droit dit mais là où le l'éthique intervient pour essayer effectivement d'éveiller finalement la conscience donc de l'éditeur a justement ce questionnement éthique alors on va vous mettre d'ailleurs avec Brigitte un peu à l'épreuve et on va vous soumettre quelques deux cas deux cas pratiques et on va essayer de justement déveiller cette cette ce questionnement dans vos esprits prenons ce cap ce premier cas donc je suis une patiente âgée de 55 ans mon médecin traitant m'a recommandé de consulter un cardiologue ce n'est pas une spécialité qui existe sur mon territoire j'accède alors à une application de prise de rendez-vous en ligne l'application me demande l'autorisation de me géolocaliser pour savoir quel est le cardiologue le plus proche de mon domicile et qui serait disponible selon mon besoin c'est certainement des choses que vous avez que vous avez vécu à un moment donné dans votre quotidien alors cette application nécessite vous l'avez compris pour accéder à ce service un que j'accepte la géolocalisation c'est vrai que ça paraît effectivement naturel deux que j'indique mon motif de consultation trois que je donne mes noms et prénoms alors la lecture juridique de ce cas va nécessiter un certain nombre de questionnements qui sont d'ailleurs les conseils des questionnements qui sont naturellement à poser pour respecter les lois sur la protection des données alors on va pas faire la liste de tous les questionnements mais quelques-uns qui paraissent évident est ce que l'utilisateur a été informé que son consentement permettait à l'éditeur de recueillir ses données est ce qu'il a été informé sur la nécessité de recueillir ces données pour la réalisation du service informé sur la nature du traitement de ces données sur qui peut accéder ces données vous avez reconnu effectivement les textes de base des lois sur la protection des données qui vient dire que lorsque le la base d'égal de traitement et le consentement du de l'utilisateur il faut que le consentement pour que le consentement soit juridiquement recevable que l'utilisateur ait été informé de l'ensemble de ces points et j'insiste cette liste n'est pas exhaustive voilà la lecture juridique voyons un peu la lecture éthique effectivement imaginons l'utilisateur informé consent or question quand il a consenti a-t-il bien été éclairé en fait est ce qu'il est nécessaire pour accéder au service que je me géolocalise en quoi c'est indispensable la géolocalisation alors vous allez me dire oui mais c'est le but du service c'est de lui proposer un cardiologue qui soit le plus prof de chez lui mais pourquoi cette décision ne reviendrait pas plutôt au patient ou à l'utilisateur futur patient finalement au lieu de se géolocaliser ne peut-il pas dire ben moi je voudrais avoir un un cardiologue dans les 20 kilomètres dessus de ce lieu dit autrement dit ici le questionnement éthique inciterait plus inciterait l'éditeur à essayer de à considérer que l'utilisateur en face est capable c'est la question de la capacitation donc il est capable effectivement de décider pour lui même et preuve en est je ne vais pas forcer finalement sa décision en lui donnant en lui disant que de toute façon c'est moi qui vais choisir pour lui selon la 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 circonfine en selon la localisation géographique et pour ça il me doit cette géologie chez cette cette information sur la géolocalisation d'accord ne puisse on ne puisse est-ce que moi en tant qu'éditeur je ne dois pas finalement me positionner plutôt comme quelqu'un qui va considérer l'utilisateur comme quelqu'un d'autonome libre et capable avec bien évidemment la possibilité le cas échéance il utilisateur ne se sent pas capable de lui proposer cette géolocalisation mais si il se sent capable parce que effectivement il est et bien il pourra choisir lui-même de ne pas donner cette cette information alors vous voyez bien ici les deux grilles qui viennent effectivement ce finalement ce ce se connecter le juridique qui vient dire la géolocalisation si tu si tu sais ce que ça veut dire tu le consent c'est bon je recueille la donnée je décide pour toi alors que le réflexe la réflexion éthique c'est se dire mais a-t-on l'obligat a-t-on doit-on forcément décider pour l'utilisateur et recueillir sa donnée en conséquence réponse pas forcément cas pratique numéro 2 sauf si brigitte tu veux réagir non je pense qu'on va passer les deux cas pratiques et on verra après voilà cas pratique numéro 2 que nous lisons ensemble je suis une patiente atteinte d'une insuffisance cardiaque chronique mon médecin traitant et mon cardiologue m'ont proposé un suivi via un dispositif de télésurveillance et d'objets connectés que vous connaissez peut-être je dois me doter d'une balance connectée que j'ai acheté dans une grande surface commerciale les données issues de la pesée seront transférées via une solution numérique hébergée sur un cloud dont les serveurs sont situés en allemagne il m'a été indiqué qu'il s'agit d'une pratique nouvelle j'ai posé la question de savoir quel sera le traitement de mes données et surtout qui accédera à mes données on m'a dit que les ingénieurs les médecins l'éditeur de la solution numérique de recueil et de traitement des données auront accès à mes données de façon à contrôler que l'algorithme qui va générer les alertes est efficace donc ça paraît effectivement légitime par ailleurs on m'a précisé que sur la finalité du traitement il s'agissait bien sûr de veiller à l'évolution de mes données médicales puisqu'il s'agit d'une télésurveillance et de perfectionner l'algorithme un autre objectif est de confirmer l'intérêt du suivi par télésurveillance alors voyez on n'a pas imaginé on a ce cas avec brigitte c'est effectivement des cas on l'a pas sorti de notre imagination ce sont des cas qui aujourd'hui en france sont en cours alors là encore première lecture la lecture juridique nous sommes alors il ya un certain nombre de points à vérifier juridiquement mais concentrons nous sur la donnée première chose quelle va être la base légale de ce traitement de données on part sur le consentement voilà donc la personne effectivement pour considérer que le traitement est conforme aux lois sur la protection des données doit donner son consentement pour cela vous le savez maintenant ce consentement doit précéder doit avoir pardon une information suffisante pour pouvoir effectivement considérer que ce consentement est juridiquement viable du coup il y avoir un certain nombre de questions que les juristes vont poser est-je informer la passion de la nature des données récoltées la finalité est-ce qu'elle est informée également de la finalité du traitement avec cette idée légitime que l'éditeur lui-même toute l'équipe en fait qui propose cette solution technique n'a pas tout à fait encore en tête toutes les finalités possibles de ce type de dispositif puisque c'est en cours d'évaluation parce que c'est en cours d'expérimentation donc finalement on va donner une finalité qui va être assez vague pour pouvoir répondre donc à l'impératif juridique le consentement est-il exprimé oui oui tout à fait et là le juriste va dire mais sous quelle modalité puisque le patient est suivi depuis son domicile donc ça veut dire il n'est pas en face de son médecin traitant quand il va se connecter à la balance quand il va se connecter à sa tablette pour pouvoir recueillir effectivement y mettre ses données comment à comment a-t-on la preuve qu'il a bien consenti à tout le recueil de cette donnée et bien on va dire eh bien il a coché les causes et les conditions générales d'utilisation qui entre vous et moi souvent ne sont pas lues par les utilisateurs car trop long et puis et puis trop complexe parfois alors même que le rgpd dit que normalement ça doit être une lecture qui qui doit être simple et efficace pour l'utilisateur mais c'est pas toujours le cas simplement parce qu'il y a parfois beaucoup de choses dans ces conditions générales d'utilisation alors le consentement juridiquement est-il exprimé oui il a coché la case alors concernant le stockage de la donnée j'attire votre attention sur le fait qu'on a dit qu'ils aient été ces données sur un cloud situé donc sur un serveur en allemagne alors est-ce que le l'utilisateur quand il a consenti est ce qu'il a bien eu cette information là le juriste pose la question l'éditeur dit oui preuve en est il a bien coché la case très bien juridiquement on est dans les clous éthiquement parlant sommes nous vraiment dans les clous alors nous sommes quand même dans un alors les questions qu'on va poser mais d'ailleurs c'est le but c'est pas le but de l'éthique que de mettre mal à l'aise l'éditeur au contraire le but c'est que il fasse en sorte qu'il se pose les questions avant pour qu'il puisse avoir conscience de ce que potentiellement l'utilisation de son outil va générer dans l'esprit de l'utilisateur et en l'occurrence est ce que l'éditeur s'est posé la question lorsqu'il a mis pensé finalement cet outil avec ses équipes est ce qu'il a est ce qui s'est la poser la question de ce que ça pouvait provoquer chez le patient que de voir se peser tous les jours que de voir de voir se connecter sur une tablette que finalement lui rappeler au quotidien que c'est un malade chronique est ce qui s'est posé la question encore une fois il s'agit pas d'un jugement de valeur c'est simplement se dire est ce qui s'est posé la question parce que si potentiellement il s'est posé la question lorsqu'il pensait l'outil peut-être qu'il aurait développé cet outil autrement il aurait peut-être mis dans cette application au bout de trois jours d'utilisation des mots plutôt positif qui permettait effectivement aux patients quelque part de bas de 2 2 certes de se peser mais peut-être aussi de penser à autre chose que de dire à la pesée j'ai peur qu'est ce que ça va entraîner est ce que j'ai j'ai aggravé mon insuffisance cardiaque alors a-t-il pris en compte effectivement cela il s'agit nous l'avons dit d'une expérimentation le but étant de vérifier que la télésurveillance à distance est bel et bien conforme à l'intérêt du patient et partie particulièrement la qualité de sa prise en charge est ce que du coup là encore le dans la mesure où c'est une expérimentation dont on n'est pas certain dont on n'est pas certain donc que à la elle est pardon une finalité au bénéfice du patient s'est-on posé la question de savoir que se passe-t-il quand on a la preuve que ça n'est pas au bénéfice du patient ou que le bénéfice est moindre à ce que ça provoque aujourd'hui est-on posé s'est-on posé la question de savoir si finalement à un moment donné on doit faire un point d'étape voyez donc là le juridique ne l'impose pas ce type de questionnement l'éthique oui troisième question aussi que l'éthique peut suggérer donc voilà tu peux passer brigitte par rapport effectivement à l'hébergement est-ce que donc on sait bien que d'un point de vue juridique on a coché la case oui je consens au fait que ma donnée transite par des serveurs en allemagne mais est-ce que ce consentement est bien conscient est-ce que est-ce que pareil lorsque l'éditeur a pensé à ce système là a-t-il effectivement été dans une position de bienfaisance à l'égard du patient parce que finalement il va y avoir comme une circulation de la donnée d'un pays à un autre même ce qui l'allemagne est un pays européen éligible ou rgpd mais pas forcément la loi informatique et liberté qui nous est vous le savez propre propre à la france donc est-ce que c'est bienfaisant que de lui faire prendre un risque sur sa donnée est-ce que c'est juste est-ce que c'est cohérent aussi par rapport à ce qu'on met en place en sachant qu'on est dans une on est effectivement dans une expérimentation et le fait en plus de ne pas expliquer ce que ça implique aux patients que de faire transiter d'un pays à un autre sur des serveurs qui ne sont pas en plus certifiés en france est-ce que c'est c'est considéré le patient comme étant une personne autonome est ce que finalement on lui dit est-ce que tu es d'accord ou pas il dit oui mais il n'a pas tout à fait compris donc c'est pousser la décision alors là encore on se questionne même sur la notion de pratiques nouvelles ou d'accès à la donnée par les tiers donc en rouge je vais pas expliquer l'ensemble de ces principes éthiques puisqu'on va y revenir dans quelques instants en rouge effectivement les principes éthiques qui auraient pu inspirer l'éditeur donc concernant ces points qui ont été ciblés dans le dans le cas pratique cohérence collaboratif autonomie bienfaisance ce sont malheureusement des valeurs auxquelles tout le monde adhère mais qu'on ne sait pas forcément mettre en pratique quand on pense à mettre en place un outil un dispositif numérique je t'en prie brigitte et et vous pouvez à partir de là réagir est ce que est ce que ce sont des choses auxquelles vous avez pensé est ce que c'est quelque chose que vous vous faites dans votre pratique c'est ce que on appelle finalement ce questionnement éthique qui donc diffère du questionnement juridique vous l'avez compris c'est qui doit intervenir dès la conception de l'outil c'est ce qu'on appelle plutôt l'éthique by design et d'ailleurs même aujourd'hui on pense que ça doit être même avant ça doit venir même avant le fait de penser l'outil merci beaucoup lina je crois qu'il ya des questions est ce que élodie tu nous les fait passer ou comment est ce que tu veux qu'on procède alors non pas de question dans le chat si ce n'est est ce que le support sera disponible donc la réponse est oui je peux vous remettre le lien et sinon c'était des personnes qui avaient des petits problèmes de son donc malheureusement on est désolé on n'a pas de solution si ce n'est vous conseillez de vous déconnecter vous reconnecter mais sinon pas de questions donc si si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas vous pouvez activer votre micro pour interagir voilà n'hésitez pas donc du coup là en fait lina vous a présenté deux cas pratiques en est en insistant sur ce qui relevait du droit et ce qui est relevé pas du droit mais qui pouvait être implicite excusez moi est ce que vous m'entendez oui pardon pardon désolé de vous interrompre madame j'ai du mal à à pouvoir répondre au moment nous proposer est-il encore possible de poser la question plutôt que de l'écrire oui je m'appelle médiac halal je suis professionnel de santé je m'occupe de santé numérique les interrogations éthiques que vous présentez que vous avez présenté madame tout à l'heure me font penser à une chose est-ce que ce n'est pas plutôt l'interaction de services numériques ainsi que de professionnels de santé autour du patient qui pose à nouveau des questions éthiques plutôt que de le cibler sur je dirais l'outil numérique le service le consentement au titre du rgpd dans les deux cas très pratiques que vous avez cité finalement le premier avec le cas du cardiologue après tout est-ce que le meilleur critère c'est un critère de distance par rapport au domicile est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de se dire de proposer aux patients qui n'a pas forcément toute cette connaissance puisqu'il y a une asymétrie de savoir un cardiologue peut-être un peu plus loin mais plus adapté plus spécifique de la même manière pour la question d'après le cas était formulé comme si le poids devait être porté au patient d'aller acheter la balance et de se renseigner est-ce que là aussi il n'y a pas une interaction entre son praticien qui lui expliquerait plus en détail ce qu'est une pratique nouvelle quels seraient les avantages et les inconvénients par rapport à la pratique actuelle ça me semble plus plus vaste que le service numérique en tant que tel mais plutôt l'interaction entre les praticiens et les services numériques autour du patient absolument je me permets de brigitte oui absolument monsieur alors juste pour c'était juste pour l'exemple que nous avons ciblé les propos sur ces points là pour simplement mettre en relief la nécessité de distinguer le questionnement juridique du questionnement éthique on l'a ciblé sur l'outil puisque c'est ce on a souhaité illustrer ce point là peut-être plus simple à comprendre dans notre cas mais vous avez raison monsieur ces questions doivent être portées sur tout tout ce qui implique tout ce qui implique l'utilisation du numérique dont effectivement l'interaction de certains professionnels qui en temps habituel quand je dis en temps habituel c'est à dire hors numérique n'interagissent pas entre donc l'objectif c'est de de pouvoir reproduire ce système finalement de penser entre guillemets et avec toute l'humilité qui est la nôtre dans tous les 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 domaines où effectivement on utilise le numérique parce que le numérique suppose comme vous l'avez très bien dit une distance qu'on ne peut pas forcément combler par un rapport direct qui nous permettrait de voir le questionnement et du professionnel et de l'utilisateur que peut être le patient donc là effectivement il s'agit on a vu simplement brigitte et moi sous le dans le coin d'une petite lorniette un petit qu'un pour vous permettre simplement de comprendre cette réflexion mais ça peut se décliner sur tout autre tout autre système effectivement comme vous l'avez suggéré monsieur notamment l'interaction de professionnels via le numérique absolument moi je vais compléter la réponse de lina donc vous avez effectivement raison et parce que finalement ce qu'on a présenté comme cas pratique c'est comme l'a dit lina on voulait éclairer des petits bouts de de choses on va en parler tout à l'heure en gros le numérique et notamment le numérique en santé qui nous intéresse ça part par des données un recueil de données un recueil d'informations après on construit des traitements autour de ce recueil de données ou d'informations ces traitements ils sont abrités dans des systèmes qui proposent globalement des services et ces systèmes en fait ils sont utilisés par les professionnels de santé toujours en numérique en santé donc c'est eux qui vont utiliser les systèmes pour décider d'une certaine manière de comment prendre en charge un patient un établissement globalement dans son offre de soins etc donc en fait voyez ce découpage là et bien il faut le considérer à l'onde de l'éthique à chaque niveau donc mais c'est pour ça que dans la littérature scientifique qui porte sur ce sujet là on va avoir l'éthique des données l'éthique des algorithmes l'éthique des systèmes l'éthique des pratiques et l'éthique des décisions donc là nous on a sélectionné certains certains niveaux de d'éthique qui correspondent à ce qu'on voulait illustrer mais vous avez raison donc en gros quand on dit au niveau des datas il y a une éthique des datas c'est à dire qu'en gros il va falloir recueillir que les datas qui conviennent que les datas pour lesquelles les patients sont en confiance pour les fournir parce qu'ils ont compris à quoi elles servaient les algorithmes c'est pareil il faut éliminer les biais notamment ceux qui peuvent être introduits avec des algorithmes d'intelligence artificielle donc les systèmes globalement il faut qu'ils soient interopérables et que en gros il n'y ait pas des choses qui se passent pas bien au niveau des interfaces etc donc ce que je veux dire c'est que effectivement il ya une éthique qui est by design qu'elle pas elle commence bien avant même la fabrication ou l'élaboration d'une solution numérique et qui va en fait rassembler tout le monde c'est à dire que en gros il faut pas voir que la partie émergée de l'iceberg qui est le résultat vous avez raison mais il faut bien voir les interactions de des professionnels de santé avec les solutions numériques des des patients avec les professionnels de santé qui utilisent des solutions numériques etc donc c'est assez complexe c'est en train de se mettre en place il faut l'accompagner et c'est l'objet finalement en tout cas de la cellule éthique du numérique en santé c'est d'essayer d'accompagner le mouvement mais chacun va apporter sa pierre à l'édifice puisque à tous les niveaux de l'échafaudage il ya des intervenants qui sont différents et qui doivent être en capacité d'apporter effectivement leur contribution mais d'accord avec vous effectivement il ya cette interaction autour du patient mais si on veut élargir même niveau d'une population il ya même une interaction autour des patients vis-à-vis d'un collectif donc c'est à tous les niveaux que ça va ça va se positionner si je peux me permettre d'intervenir armel gonzalez je travaille aussi dans la e-santé il me semble aussi qu'il serait important que les professionnels de santé soient aussi bien informés des outils qu'ils emploient et des outils qu'ils proposent des outils qu'ils utilisent pour pouvoir effectivement transmettre aux patients les bonnes informations entre guillemets et pouvoir recueillir un consentement tout à fait enfin tout à fait un consentement le plus éclairé possible il ya aussi cette difficulté je pense des injonctions qui sont des injonctions qui sont actuelles au niveau de l'outillage qui est très utile mais dont on ne connaît pas forcément les tenants les aboutissants en tant que en tant que professionnels de santé qui les utilisent donc ça semble aussi très important d'avoir voilà une bonne connaissance de ce qu'on fait et avec quoi on le fait et comment ça se passe pour pouvoir effectivement transmettre et ça je pense qu'il ya sûrement un vrai effort aussi à faire de la part du des outilleurs de transmettre et de la part du de la personne qui emploie l'outil du professionnel de santé pour pouvoir être bien renseigner entre guillemets et bien connaître son outil et pouvoir passer la bonne info voilà c'est absolument majeur ce que vous dites madame c'est ce qu'on avait en fait exprimé ici quand on disait que donc les systèmes pour qu'ils soient utilisables dans leur fonctionnement attendu et pour qu'ils puissent être utilisables d'un point de vue du professionnel de santé qui va les utiliser et dont il va garder la responsabilité de sa décision il faut qu'il y ait une explicabilité des traitements qui lui soit transmis il faut qu'il y ait une confiance et donc c'est la bien l'absence de biais sur le traitement il faut que ces systèmes respectent l'autonomie décisionnelle des professionnels de santé et qui leur permettent voir qu'ils les incitent à maintenir une relation humanisée avec leurs patients alors le rejet de l'impact discriminatoire du profilage je peux en parler maintenant c'est qu'effectivement en gros les outils notamment les systèmes d'aide à la décision ils vont s'appuyer sur des profils c'est à dire qu'un patient va être assimilé à un certain profil type auquel il va y avoir une aide à la décision qui va être proposée en espérant qu'effectivement ce profil type qui a été associé au patient réel qui a une singularité qui lui est propre et qui n'est pas réductible au profil type et bien il faut qu'effectivement ça puisse être en cohérence et surtout qu'il n'y ait pas cet impact discriminatoire du profilage c'est à dire tous les patients sont comme ça et dans ce profil type donné et on va tous les traiter pareil quoi donc il faut garder garder effectivement la notion du patient unique de la relation humanisée et qu'en s'appuyant sur des systèmes qui proposent des services d'aide à la décision qui vont enrichir la vision du tableau clinique d'un patient et des options qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique à condition que si on souhaite ne pas suivre le système on le puisse sans qu'il y ait forcément un problème à ça et que ce système et bien il puisse expliquer la façon dont il est arrivé à la conclusion donc je ne sais pas si je réponds à votre question mais oui effectivement l'utilisateur ce n'est pas que le patient c'est l'utilisateur professionnel de santé qui est d'ailleurs entre le système et le patient et qui doit être effectivement un relais dans dans la formation si vous voulez avant avant quand il n'y avait pas de numérique ben les professionnels de santé ils avaient tout dans la tête ou pas loin au niveau des sources documentaires bibliographiques et ils expliquaient et ils étaient en capacité de décider sur la base de leurs compétences leur expérience leur expertise etc bon ben là en gros l'idée c'est d'avoir des outils qui enrichissent cette expérience cette expertise cette compétence et qu'elle soit mise au profit de du bénéfice de patient sans venir atténuer la qualité de la relation de soins voilà oui mais c'est vrai que les problèmes éthiques existaient déjà et là ils sont un petit peu différents mais de toute façon dans le soin quel qu'il soit dans l'approche patient quelle qu'elle soit de toute façon l'éthique est toujours présente dans le choix ou dans le dans le dans le respect qu'on doit dans dans la dans la décision soin donc mais c'est vrai que la distance et l'outil majeur majeur encore effectivement comme vous le dites très bien le le fait de réfléchir et de partager avec le patient effectivement merci je crois que jacques jacques veut vous interpeller oui je veux pas vous interpeller parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit je mettrai toutefois une réserve c'est que lorsqu'un radiologue utilise des radiations ionisantes pour faire une radio nécessaire à l'établissement du diagnostic et à fixer sa conduite à tenir il va informer le patient qui va lui faire un examen radiologique mais il ne va pas lui dire est ce que vous consentez à ce que je vous administre des radiations ionisantes parce que bien évidemment et je trouve que ça c'est peut-être un peu ce qui manque c'est que la personne malade est par nature une personne vulnérable et que elle va consentir bien évidemment aux soins qui vont lui être prodigués aux examens qui vont lui être faits sans que nécessairement pour autant on rentre dans le menu de tous les risques qui peuvent être associés à cet examen c'est d'ailleurs bien là que le droit intervient d'ailleurs pour dire qu'il fallait donner une information et que dans le cas d'espèce dans le cas d'espèce l'information n'a pas été bien donné par ailleurs je crois en matière d'objet numérique et Brigitte Serousi s'en souvient certainement qu'on ne peut pas demander à un professionnel de santé de vérifier par lui-même que les informations qui ont été données par l'éditeur sont effectivement fiables c'est donc bien en ce sens comme le disait Brigitte que l'ethique by design s'applique à la conception du dispositif par l'éditeur en y associant d'ailleurs si possible des professionnels de santé et des futurs usagers et pour le professionnel de donner une information claire, loyale et immédiatement compréhensible à son patient. D'où l'idée qui était apparue qu'il fallait qu'une autorité sous l'autorité de l'état mais une autorité qualifiée qui pouvait être d'ailleurs une autorité européenne labellise un certain nombre d'applications de dispositifs numériques. La présidente de la CNIL d'ailleurs avait dit qu'il fallait qu'elle surveille ses applications et qu'elle les labellise au regard de la protection des données. Les services de la CNIL ont dit mais c'est absolument impossible de labelliser toutes les applications parce que d'où un processus déclaratif de respect du RGPD par l'éditeur. La même chose vis-à-vis du professionnel de santé, il va lui s'attacher principalement me semble-t-il à la fiabilité de l'outil qui va être utilisé plus que sur la protection des données. Je voulais livrer cette réflexion parce que l'éthique, il n'y a pas un code éthique, c'est une réflexion. Ce sont bien les réflexions éthiques qui vont modifier les règles de droit parce que si après on dit, enfin qui vont modifier ou pas les règles de droit dans la conception des lois et des règlements qui organisent le vivre en commun finalement parce que sinon on va pouvoir toujours dire ah ben oui mais enfin là il n'a pas respecté l'éthique. Ou alors il faut dire que le médecin et l'autre professionnel de santé doit respecter les prescriptions déontologiques qui lui sont, mais du coup on n'est plus au sens de, on n'est plus au niveau de l'éthique mais au niveau de sa déclinaison déontologique et il faut dire qu'actuellement il n'y a pas de véritable e-code de déontologie professionnelle même si une réflexion tourne autour de cette notion. Voilà ce que je voulais apporter à la réflexion collective. Très bien, merci beaucoup Jacques, c'est une réflexion dont chacun aura pu apprécier l'intérêt. Alors est-ce qu'on continue parce que je vois que le temps passe ou est-ce que Lina tu peux peut-être rebondir ? Juste une dernière question dans le chat peut-être, je pense que la réponse est rapide. Donc bonjour, au-delà des données et des algorithmes, compte tenu de la préoccupation écologique actuelle, malgré la complexité de le calculer, un indice du niveau d'éthique environnementale de la solution numérique proposée pourrait-il aussi participer à éclairer l'usager sollicité sur son consentement ? Ça fait partie effectivement des critères que nous proposons, en effet. Voilà, donc quand on les a mis ici, effectivement, je l'avais annoncé, c'est un numérique qui soit responsable d'un point de vue écologique et donc j'en parlerai dans les groupes de travail. Effectivement, l'éthique du numérique en santé inclut une dynamique, une dimension, développement durable et sobriété numérique. Donc effectivement, ça, ça fait partie des choses qui sont intégrées dans le référentiel qu'on va essayer de vous présenter là. S'il y a d'autres questions, donc en réponse à la question, oui, bien sûr, et on y travaille et on a déjà des débuts de résultats. Exactement. Et juste pour peut-être conclure sur ce point et pouvoir engager la discussion pour le reste et faire le lien avec tout ce qui a été dit, on est d'accord qu'en fait, on a bien compris que l'éthique, ça n'était pas une réponse, c'était plutôt une source de questionnement. Impulser des questionnements là où on n'aurait pas, même avec la règle de droit, eu à se poser ces questions. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, c'est la première chose. Et ça nous paraît essentiel, même si je suis juriste et vous le savez, et le droit me paraît fondamental, c'est vrai. Mais pour le coup, savoir appliquer une règle de droit, mais savoir l'appliquer avec éthique, c'est autre chose. Et alors, c'est d'autant plus approprié ici, puisque tout le monde l'a dit, on est tous d'accord sur un point. Il y a d'un côté les professionnels de santé, de l'autre, le patient, personne vulnérable de fait de sa situation. Ça ne veut pas dire qu'il l'est véritablement, mais de fait de sa situation. Et puis, nous avons le tiers technologique. Et donc, nous avons ici trois sphères qu'on demande à se connecter et à partager le même langage, là où en principe, ce langage est totalement différent. Il est vrai que lorsqu'on dit le professionnel de santé doit avoir été conscient de ce qu'implique l'outil pour sa prise en charge médicale, sauf qu'entre, je crois qu'il y a des professionnels de santé ici, demander à un professionnel de santé de décrire une intelligence artificielle, de décrire comment fonctionne l'outil, d'ailleurs, ils sont bien en peine de se dire aujourd'hui, mais quel outil je dois choisir pour la prise en charge médicale ? Je ne sais pas, car je ne comprends pas ce langage, je ne sais pas ce que ça implique pour moi et pour mon patient. Et donc, même si la règle de droit va venir mettre des contrats entre le professionnel, le tiers technologique et le patient, et donc tout cela sera bien réglo d'un point de vue juridique, le problème, c'est qu'ils ne vont pas savoir finalement s'aider les uns les autres parce qu'ils ne partagent pas le même langage. Et donc, pour pouvoir leur permettre de partager le même langage, l'éthique a sa place. On ne partage pas les mêmes langages, mais on partage les mêmes valeurs. Et voici quelles sont mes valeurs. Moi, je suis professionnelle de santé, voilà comment j'envisage le prendre soin de mes patients. Est-ce que vous, tiers technologique, vous comprenez ces valeurs ? Si oui, faites en sorte que l'outil corresponde à ces valeurs. Vous voyez, c'est là, en fait, où l'éthique a toute sa place, où un référentiel éthique a toute sa place. Et c'est comme ça que je donne la parole à Brigitte, justement, sur l'intérêt d'un référentiel éthique. Très bien, merci beaucoup. Donc, du coup, je vais me permettre de continuer dans la présentation que l'on vous avait préparée. Donc, je vous avais mis en vrac un certain nombre d'ingrédients du numérique en santé que je vais un petit peu organiser de façon à mettre à part tout ce qui concerne les systèmes d'information hospitalier, les logiciels métiers et les applis de santé. Alors, ce n'est pas parce que les autres comptent moins, c'est juste que je vais mettre l'accent sur ces outils-là par rapport aux autres. Donc, en gros, aujourd'hui, le numérique en santé, ça s'articule autour de ces outils-là. Il y a pour chacun de ces outils un espace qui est occupé, comme l'a dit l'INA, par le RGPD et la loi informatique et liberté. Et c'est un espace réglementaire qui va donner des droits, qui va donner des autorisations, des non-autorisations, qui va gérer avec du droit dur l'ensemble des règles qui sont applicables à la partie qui est couverte par ce domaine-là. Alors, en fait, au niveau du RGPD et de la loi informatique et liberté, tout n'est pas aussi explicite. Il y a des choses qui sont vraiment explicites. On va dire que c'est ce qui est en bleu foncé et puis qu'il y a des choses où il y a une part d'implicite et on va dire que c'est en gris clair. Voilà. Et ça couvre un peu l'ensemble des outils avec une partie clairement identifiable et interprétable sans ambiguïté et une partie grise un peu plus floue. Et ce qu'on dit, nous, c'est que l'éthique du numérique en santé, c'est ce qui est son territoire, son périmètre, c'est ce qui est en jaune. C'est la partie implicite, en tout cas non explicite, du RGPD, la loi informatique et liberté, et la partie qui n'était pas couverte et pour laquelle il y a des choses qu'on pourrait envisager de questionner. Donc, si on se dit que finalement, on va voir ce que ça donne sur le domaine particulier des applis de santé, et bien voilà ce que ça a donné. Donc, nous, on a travaillé au niveau de la cellule éthique du numérique en santé à un GT référentiel éthique des applis de santé qu'on a appelé GT Express parce qu'il avait la volonté de produire rapidement des résultats. Alors, ce référentiel éthique centré sur les applis de santé, d'ailleurs qu'elles soient mobiles ou web, était commandé par l'objectif du référencement des applis de santé dans le catalogue de l'espace numérique en santé, renommé Mon Espace Santé. Donc, on avait besoin d'avoir ce référentiel éthique puisque, comme vous le savez, il est écrit dans la loi que cet espace numérique de santé, donc que nous avons renommé Mon Espace Santé, il présente un certain nombre de services et ce fameux magasin d'applis de santé qui vérifie des référentiels éthiques de sécurité et d'interopérabilité. Les référentiels de sécurité et d'interopérabilité sont disponibles depuis déjà quelques temps. C'est des choses sur lesquelles on s'est beaucoup penchés et il y a effectivement des outils qui permettent d'outiller ces référentiels. Mais en ce qui concernait le référentiel éthique pour les applis de santé, c'est vrai qu'on avait tous chacun un peu des choses dans notre tête, mais pas de façon vraiment optimisée, de façon à en faire un référentiel. Donc, ce groupe de travail qui comportait des éditeurs, des patients, des professionnels de santé, essentiellement des médecins, des experts en santé numérique, en télésanté, un représentant de la Haute Autorité de Santé, un représentant des grades, un philosophe, l'INA, la juriste et un éthicien, s'est réunis de façon à essayer de poser les briques d'un référentiel éthique à destination du référencement des applis de santé dans Mon Espace Santé. Donc, on s'est réunis une première fois et c'est vrai qu'au niveau des discussions qui ont eu lieu, il est apparu que la différence entre tout ce qui était réglementaire et tout ce qui était proprement éthique n'était pas claire, puisque, en gros, à l'issue du premier GT, il y avait des choses qui étaient sorties et qui traitaient par exemple du fait que si on souhaite effacer toutes ces données en incluant les métadonnées d'un site ou d'une appli de santé mobile, il doit être facile de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en gros, les utilisateurs disaient, moi, je veux pouvoir faire facilement, je veux pouvoir effacer facilement tout ce que j'ai saisi dans une appli de santé. Je veux aussi avoir le même service dès lors que c'est le service essentiel, le service premier, si je consens ou pas à la réutilisation de mes données. Le recueil du consentement balaye tous les usages et toutes les données en incluant les métadonnées. Cette différence données-métadonnées, qui n'est pas forcément claire dans l'esprit de tout le monde, en fait, elle ressort par une préoccupation, un questionnement éthique. Des solutions sont développées pour vérifier la bonne compréhension de l'usager sur la nature de son consentement à la réutilisation de ses données et le périmètre de ce consentement. Et si les données saisies font l'objet d'une commercialisation, alors cette information doit être clairement indiquée. Donc, il y avait vraiment un besoin de clarifier la réutilisation des données qui sont recueillies pour servir le traitement premier, mais qui donnent lieu finalement à des traitements secondaires, à d'autres, servant d'autres finalités. Et ça, en gros, c'était une problématique que de l'avoir, un, clairement spécifié et de faire en sorte que, effectivement, les utilisateurs les comprennent. Donc, il y avait d'autres choses. Des solutions sont développées pour permettre l'utilisation de la solution numérique par des usagers en situation de handicap. Donc, c'est des cas particuliers. Il faut que le numérique soit accessible à tous. C'est un numérique ouvert et donc inclusif. Donc, des solutions doivent être mises en œuvre pour que des usagers en situation de handicap puissent utiliser ces outils. Après, il y avait un focus d'intelligence artificielle. Quand la solution numérique s'appuie sur une intelligence artificielle, l'utilisateur doit en être clairement informé. Alors là, par exemple, il y avait aussi les coordonnées du délégué à la protection des données de la solution numérique en tant que personne à solliciter par un usager sont facilement accessibles. Et ça, quelque part, c'est un peu contenu par le RGPD. En tout cas, il y a une obligation à avoir un délégué à la protection des données. Alors après, il faut l'identifier, donc il faut donner ses coordonnées. Après, est-ce que c'est clairement, facilement accessible ? Ça, on est plus un peu dans le mou du RGPD. Et puis, la solution numérique est développée selon des modalités minimisant l'impact environnemental, que ce soit la consommation électrique, l'émission de gaz à effet de serre et plus globalement l'empreinte carbone. Ça, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure. Oui, le côté développement durable fait partie de l'éthique du numérique en santé. Donc ça, c'était les pistes que nous avions à l'issue du premier groupe de travail. Après, chacun est rentré chez lui et a commencé à réfléchir à tout ça. Et comme je vous l'ai dit, il y avait un philosophe dans le groupe de travail qui a fait une proposition en disant, voilà, il y a les principes qu'on connaît, les principes que j'ai mentionnés, donc la justice, l'équité, l'autonomie, la bienfaisance et la non-malfaisance. Mais il y en a d'autres. Et voilà comment on pourrait les définir. Un principe de justice, l'application s'adapte aux potentialités de chaque personne. Donc ça, ça rejoint un petit peu la personne en situation de handicap, mais pas uniquement. Et puis, le fait qu'on puisse donner les moyens aux gens d'avoir cette balance bénéfice-risque en tête au moment de l'utilisation d'une appli. Ensuite, il y avait un principe de liberté qui reposait sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'interférence sur la personne par rapport à sa vie privée. Donc c'est la personne qui manage l'application et pas le contraire. Donc il ne doit pas y avoir d'intrusion de l'appli de santé dans la sphère vie privée de la personne qui l'utilise, par exemple. Ensuite, il y avait un principe de sécurité. Après, j'ai sauté la ligne dans le principe de liberté de l'application augmente la liberté de la personne, lui fait gagner du temps des déplacements. Ensuite, je viens au principe de sécurité. L'application privilégie la sécurité de la personne. Elle augmente la sécurité du patient en lui donnant des informations de prévention, en l'aidant en situation d'urgence et en l'accompagnant dans le suivi. Un principe de non-malfaisance qu'on connaît. Le principe de meilleurisme, c'est celui qui va faire en sorte de décrire comment l'appli de santé améliore les choses. Donc l'application, elle est bienfaisante pour l'individu et la société et elle apporte plus de bien que de mal pour soi, pour les autres et selon les connaissances du moment. Alors, il y avait d'autres principes que je ne vais peut-être pas balayer parce que du coup, on n'aura peut-être pas le temps d'aller aussi loin qu'on voudrait. Mais disons qu'il y avait une proposition du philosophe de structurer les principes de l'éthique du numérique en santé avec des dimensions ajoutées par rapport aux quatre piliers habituels et avec des exemples de situations qui permettaient d'illustrer chacun des principes. Alors, il y a eu aussi des propositions des patients à l'issue de ce premier groupe de travail parce que les patients dans ce groupe de travail, et on peut le comprendre, étaient très très centrés sur qui a accès à mes données, à quoi sert mes données, jusqu'où elles voyagent, est-ce qu'elles sont vraiment, entre guillemets, anonymisées. Et donc, le rappel des patients, c'était que si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est-à-dire qu'un outil, une application qui est gratuite, c'est, en tout cas, ça peut être expliqué par le fait que, eh bien, l'éditeur, il va avoir un bénéfice, alors après, c'est pas forcément un bénéfice en termes financiers, mais ça peut être d'autres types de bénéfices, mais en tout cas, il y aura un bénéfice qui sera tiré du traitement des données qui auront été recueillies au moment de l'utilisation par un patient ou par un professionnel de santé, par l'utilisation de l'appli. Donc, au vu de l'utilité de tels outils, il semble compliqué de demander à tout le monde de les abandonner, parce qu'effectivement, c'est gratuit, c'est toi le produit, mais quand même, ça offre un service qui est utile, donc on ne va pas abandonner toutes les applis de santé. Par contre, il y a une prise de conscience et une information des utilisateurs qui est importante et qui doit être considérée comme la première étape vers la transparence et la confiance. Voilà, donc ça, c'était la voie des patients. Et puis, il y a eu le rappel de la juriste. Le rappel de la juriste, c'est qu'il fallait bien séparer tout ce qui était RGPD-Lille, loi informatique et liberté, d'un côté, et tout ce qui était éthique de l'autre. Quand on élabore un référentiel éthique, il ne faut pas qu'on ait des articles qui reprennent des articles RGPD-Lille, il faut que ce soit des articles qui soient réellement centrés sur l'éthique et réellement nouveaux par rapport à ce qui est déjà proposé par le réglementaire. Donc, du coup, les articles du RGPD, on verra comment on y revient. Mais si on prend, par exemple, le premier article, les deux premiers articles du référentiel éthique, donc celui qui a été construit par ce groupe de travail, une tuerie disciplinaire, le premier article, c'est « Des mécanismes sont mis en œuvre pour garantir la bonne compréhension de l'usager quant à la nature de son consentement au traitement de ses données dans le cadre de la finalité première de la solution numérique, c'est-à-dire ce traitement qui sert à la production du service. » Donc, ça et son frère, on va dire, des mécanismes sont mis en œuvre pour garantir la bonne compréhension d'usager quant à la nature du périmètre de son consentement au traitement de ses données au-delà du traitement nécessaire à la production du service. Donc, ça, c'est ces deux articles. Il vise à vérifier que l'éditeur a eu en tête de mettre en œuvre des mécanismes qui lui permettent de garantir que l'usager, quand il a donné son consentement, que ce soit son consentement au traitement de ses données pour la finalité première, c'est-à-dire la production du service, ou au-delà, pour des finalités secondaires, alors l'usager a bien compris ce qu'il faisait et il était vraiment éclairé. Alors, on a mis en regard l'article 7, conditions applicables du RGPD, qui dit « Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement. » Donc, il va être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement, puisque soit il y avait une case à cocher, elle a été cochée, soit il fallait l'écrire dans un endroit. Enfin, ça, la personne, elle va avoir donné son consentement. Mais est-ce qu'il est capable de démontrer que le consentement donné l'a été donné en pleine compréhension de ce à quoi le consentement recouvrait ? Voilà, ça c'est plutôt, on est dans l'ordre de l'éthique. Donc, j'ai envie de dire, pour cette histoire de « Est-ce qu'on est capable de démontrer que la personne a donné son consentement ? » Entre guillemets, c'est facile, et c'est donc facile de vérifier cet article sec du RGPD, c'est plus compliqué, et ça demande une approche un peu différente de pouvoir faire la preuve du fait qu'effectivement, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en œuvre, parce que ce qui importait, ce n'était pas forcément uniquement de démontrer que la personne donnait son consentement, mais ce qui était important, c'est de montrer comment elle donnait son consentement en pleine connaissance et en pleine compréhension de ce à quoi ce consentement engageait. Donc, si on va un petit peu plus loin, là, je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est trop petit. Bon, on va dire que, j'espère que vous voyez bien. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est de balayer avec vous, donc cette V0, en fait, V1, du référentiel éthique pour le numérique en santé qui est à valoir pour le référencement des applis de santé dans le catalogue de services de l'ENS. Il y a 25 articles qui sont ici, on va les passer, et vous allez voir que, comme on l'a dit depuis le début du webinaire, l'idée, c'est d'aller balayer l'éthique, c'est d'aller poser les questions qui sont d'ordre éthique, et c'est de faire en sorte que ce qui est, en gros, de l'ordre de l'intention au niveau du RGPD et de la Lille se traduit bien par une implémentation de mécanismes qui vérifient à la mise en œuvre et à la bonne compréhension des acteurs concernés. Donc, les deux premiers articles, on les a vus ensemble. Le troisième, c'est le service proposé par la solution numérique est identique, que l'usager consente ou pas aux finalités du traitement de ces données autre que le traitement nécessaire à la production du service. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un service qui vous est proposé, vous avez des données qui sont recueillies parce que ce service doit s'alimenter de ces données pour être produit, c'est la finalité première, et puis il y a des finalités secondaires, la commercialisation fait partie de ces finalités secondaires, eh bien, il n'est pas éthique que le service soit dégradé pour celui qui ne consente pas à la réutilisation des données pour les finalités secondaires. Il doit avoir le même service, c'est juste sa liberté à lui de décider qu'il veut offrir l'utilisation de ces données à des finalités secondaires pour l'éditeur ou pas. Et ça ne doit pas se traduire avec une dégradation du service. Alors, 4, 5 et 6, c'est des choses qui étaient un petit peu à revoir peut-être, mais qu'on va quand même voir ensemble. Lorsque l'éditeur d'une solution numérique commercialise les bases de données construites à partir des données saisies par les usagers de sa solution, des mécanismes sont mis en œuvre pour s'assurer au moment du consentement de la bonne compréhension par les usagers que cette commercialisation fait partie des finalités secondaires du traité. Donc, c'est ce dont on a déjà parlé. Alors là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on parle des métadonnées. Et après, l'idée, c'est de faire un article des deux. Mais en gros, c'est de faire en sorte qu'effectivement, au moment où on donne son consentement, s'il y a une commercialisation soit des données, soit des métadonnées, l'utilisateur doit en être informé clairement. Ensuite, des mécanismes sont mis en œuvre pour garantir la bonne compréhension par l'usager des modalités de valorisation des données collectées. Donc, ça, la commercialisation en est une, mais il y en a peut-être d'autres. Et s'il y en a d'autres, il faut que l'usager comprenne que les données ou les métadonnées qui vont être extraites de son utilisation de la solution, eh bien, s'il y a des modalités de valorisation, ça doit être transparent pour lui. Ensuite, lorsque les données recueillies par l'éditeur sont partagées avec d'autres acteurs, notamment des sous-traitants, des mécanismes sont mis en œuvre pour garantir la bonne compréhension par l'usager de l'existence de ce partage et de sa finalité. Donc, ça, c'était parce qu'un des membres disait, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est analogue. En gros, un patient qui prenait rendez-vous dans un service d'un hôpital de l'assistance publique hôpitaux de Paris, donc il avait une démarche d'aller vers le service dont il était connu, de donner ses coordonnées, de prendre son rendez-vous, et en fait, qui avait reçu après une confirmation de rendez-vous d'Octolib. Je mentionne Doctolib parce que c'était Doctolib qui était rapporté, ça aurait pu être peut-être le cas avec d'autres prestataires, d'autres opérateurs, et donc il n'avait pas du tout apprécié. Il n'avait pas apprécié que finalement, les données qu'il avait fournies au moment de sa prise de rendez-vous par téléphone, lui soient retransmises par un acteur qui est considéré comme étant un acteur étranger à sa relation avec le service hospitalier auquel il s'était adressé. Donc là, quand il y a un partage, parce qu'il y a des sous-traitants, des prestataires, eh bien il faut que, pour que justement, c'est ce que disait Lina tout à l'heure, il faut que l'éditeur se mette en tête que l'utilisateur, s'il y a des choses qui se passent pour lesquelles il n'était pas informé, il n'avait pas compris, il ne s'était pas rendu compte et qu'il le découvre au moment où ça se réalise, là il y a un risque de perte de confiance qui est très difficile à reconstruire derrière, et donc il faut anticiper le fait que cela puisse se passer de façon à ce que ça doit être une information qui est donnée, dont on s'assure de la bonne compréhension et que ça ne génère pas des réactions de rejet quand la chose se produit. Donc si on va aller au 8, des mécanismes sont mis en œuvre afin de garantir la bonne compréhension par l'usager du traitement de ces données par la solution numérique et des bénéfices du service rendu, donc c'est la notion de balance bénéfice-risque qui est bien explicité de façon à ce que l'usager peut se déterminer par lui-même de façon à ce qu'il considère de façon propre, s'il considère que le bénéfice est supérieur au risque ou vice-versa, et il l'utilise ou il ne l'utilise pas. Alors à chaque fois, il y a les principes philosophiques qui sont mis en face, des mécanismes sont mis en œuvre pour garantir la bonne compréhension par l'usager, que l'exercice de ces droits pourrait être tempéré selon la base légale du traitement des données sans entraver le principe de non-malfaisance. Donc il y a des situations où effectivement le droit de rectification, le droit de suppression, le droit à l'oubli ne sont pas maintenus parce que c'est des situations où le bien commun national est engagé, etc., et on ne pourra pas rectifier des données, supprimer, etc. Et donc il faut que ça, ça soit bien compris, qu'on est dans cette situation-là, de façon à ce que si on le découvre à nouveau, on puisse considérer que c'est une solution numérique malfaisante qui enlève des droits à son usage. Après, des mécanismes sont mis en œuvre pour garantir la bonne compréhension par l'usager et que le recueil de certaines données telles que son origine, son appartenance, sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion, ses mœurs, son sexe, sa situation de famille, etc., eh bien on pourrait les lui demander parce qu'elles seraient nécessaires à la finalité d'un certain service sans entraver le principe de non-discrimination. Donc c'est un petit peu la même chose que l'article 9, sauf que c'est un autre enregistre, mais il y a des situations, il y a des contextes où effectivement des règles générales, telles que celles qui sont énoncées là, c'est-à-dire on ne doit pas demander tout ce type d'informations aux usagers, eh bien il y a des situations où on devra les leur demander et cela n'a rien à voir, cela n'a rien à voir avec un principe de, avec une volonté d'être discriminatoire, c'est juste que pour une certaine situation, ça peut être nécessaire d'avoir cette information. Donc là, l'article 11, c'est ce qu'on avait déjà un peu vu, c'est des mécanismes permettant de garantir aux utilisateurs un usage de la solution numérique qui soit respectueux de la sphère privée, sont mis en œuvre, ces mécanismes doivent être facilement accessibles et ils devraient pouvoir permettre notamment aux utilisateurs d'ajuster, voire de désactiver quantitativement et qualitativement leurs interactions avec la solution numérique telle que refuser des notifications à certaines heures, des alertes à certains moments, le rappel du recueil d'informations après dix minutes où elle aurait dû être recueillie, cette information. Donc il doit y avoir un respect de la sphère privée et donc le fait de ne pas permettre à la solution numérique de rentrer et donc de perturber un équilibre privé que l'utilisateur n'a pas envie de voir perturber. Donc ça, ça doit être facile. En tout cas, on doit lui donner l'information, on doit lui permettre de le faire et ça doit être facile à faire. Alors 12, des mécanismes sont mis en œuvre afin de permettre l'effacement total des données, des métadonnées qui leur sont associées, qui avaient été saisies au cours des premières étapes d'une utilisation d'une solution numérique, si l'usager, avant d'arriver à la fin et donc avant d'arriver à la production du service, le décide. Très souvent, c'est ce que nous ont fait remonter aussi certains représentants des patients, c'est qu'on commence à remplir un questionnaire, puis à la fin on se dit il y a trop de questions, je ne vois pas pourquoi il me demande toutes ces questions, c'est trop long, j'arrête. Et bien, il s'avère que ces premières réponses sont déjà mémorisées, elles sont déjà utilisées et parfois on peut recevoir dans des navigations ultérieures des publicités en rapport avec les premières réponses qu'on a apportées aux questions de la solution qu'on a décidé finalement de ne pas utiliser puisqu'on n'a pas été au bout du questionnaire. Donc ça, ce n'est pas du tout accepté, en tout cas ce n'est pas forcément non plus acceptable et donc tant que le service n'est pas rendu, l'usager garde le droit de supprimer les données saisies, notamment ces métadonnées, et les solutions mises en œuvre pour le lui permettre son facile d'accès. Ensuite, article 13, des processus ont été développés permettant de tester et de contrôler les atteintes potentielles aux droits des personnes vulnérables, dont les enfants, notamment intégrité psychique, etc. L'article 14, des mécanismes ont été mis en œuvre afin que la solution numérique soit facile à utiliser de façon à en promouvoir l'utilisation par le plus grand nombre. Des tests d'usage dans les maisons France Service, anciennement maisons de services du public, mis en œuvre par le ministère de la cohésion des territoires et des relations publiques. Alors ça, en gros, c'est une idée, c'est qu'en fait, on peut faire des tests, on peut faire des tests pour vérifier avec un certain nombre d'usagers potentiels dans ce type de maisons où effectivement il y a des gens qui vont pour qu'on puisse les aider à être autonomes dans leur usage du numérique et donc on pourrait, avec des ordinateurs et des smartphones d'avant-dernière génération, pouvoir tester ces applis de façon à ce qu'elles puissent être, vérifier qu'elles puissent être utilisées par des gens qui n'ont pas des outils de dernière génération et que ça puisse, un, marcher et que ça puisse effectivement être facile d'utilisation. L'éditeur va s'assurer de la mise à disposition de moyens de recours humains adaptés afin de répondre aux besoins d'information des usagers pour utiliser la solution numérique. Donc ça, c'était en fait une plainte qui était portée par des usagers et qui disait qu'en fait, il n'y avait plus moyen de parler à quelqu'un. Donc en fait, ici, c'est effectivement d'avoir les recommandations, de voir les facs, de vérifier un certain nombre de petits tests préliminaires, mais qu'en dernier recours, on puisse quand même avoir une hotline ou quelque chose qui soit équivalent à une hotline, où on puisse poser une question sur la façon d'utiliser la solution numérique. Et il y avait la même question sur la façon de, enfin, sur la compréhension des propositions de la solution numérique. Donc en gros, l'éditeur s'assure de la mise à disposition de moyens de recours humains pour aider l'usager à comprendre les réponses apportées par la solution numérique, allant jusqu'à lui indiquer de recourir à un membre de son équipe de soins. Donc là, il y a bien deux usages. Il y a l'usage technique de l'outil et il y a l'usage de la recommandation de l'outil ou de l'information qui est donnée par l'outil. Donc dans les deux cas, si l'usager ne comprend pas, il doit pouvoir, en dernier recours, avoir moyen de s'adresser à quelqu'un qui puisse l'aider à comprendre, l'aider à utiliser la solution numérique dans l'article 15 et l'aider à comprendre l'information qui lui est donnée ou la recommandation qui lui est produite, voir que la personne à laquelle il pourra avoir accès lui dise c'est compte tenu de votre situation, il faut que vous voyez avec votre médecin ou un membre de votre équipe de soins. Après, il y a un article 17 dont il faut qu'on vérifie si quand même il n'est pas inclus dans le RGPD sur les mécanismes qui sont mis en œuvre pour informer les usagers qu'ils puissent s'assurer de la bonne compréhension des finalités de traitement hors de l'Union européenne. Donc ça, il faut qu'on revoie. Et alors, l'article 18, c'est quelque chose qui fait partie donc de l'éthique by design, c'est des usagers ont participé à la définition du service, à la validation des données recueillies et au choix des modalités de leur recueil en amont du développement de la solution numérique. C'est-à-dire qu'en gros, les usagers, ils plaident pour une co-construction de l'appli et qui est une petite co-construction, c'est qu'il doit y avoir les usagers qui sont à bord des choix qui doivent être faits à un moment donné sur les données, les modalités de recueil, d'interface, etc. L'éditeur organise régulièrement des enquêtes de satisfaction des usagers de la solution numérique permettant d'entrer dans une boucle d'amélioration continue du service rendu. Donc ça, c'est en gros, ok, on fait monter à bord les usagers avant même l'élaboration de la solution, mais une fois qu'elle est mise sur le marché, qu'il y a des utilisateurs, etc., outre le fait éventuellement de recueillir les avis ou les requêtes ou les plaintes, etc., des enquêtes de satisfaction permettant d'améliorer en continu, c'est quelque chose qui est à favoriser. Pour les solutions numériques payantes, le coût de la solution doit avoir été évalué sur la base de son bénéfice en termes de santé publique, de façon à ce qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre si effectivement elle a un impact important en termes de santé publique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il y ait une étude dès lors que l'appli est payante pour ajuster le prix en fonction du bénéfice attendu. Si le bénéfice est très important, c'est un peu la notion de service médical rendu, si le bénéfice est très important, elle doit être quasi gratuite puisqu'elle doit être accessible à tout le monde. Et si le bénéfice est marginal, modéré, là, elle peut être plus chère puisque, en gros, ça ne sera pas un frein à son utilisation par le plus grand nombre. Ensuite, pour la personne qui avait posé la question, l'impact environnemental du développement, du déploiement et de l'utilisation de la solution numérique est évaluée et des processus sont mis en œuvre par l'éditeur afin de le réduire. Ensuite, quand les solutions numériques utilisent des connaissances médicales, il faut produire les sources scientifiques et il faut qu'elles soient clairement accessibles. Et après, il y a cinq critères qui sont en rapport avec les solutions d'intelligence artificielle. Est-ce que l'utilisateur est informé qu'il interagit avec une solution d'IA ? Existe-t-il des mécanismes permettant de détecter précocement si le système d'IA crée une dépendance de la part des utilisateurs ou manipule leur comportement ? Ça, c'est en rapport avec le principe d'autonomie. Il faut pouvoir détecter très vite si, effectivement, les utilisateurs, ils ne sont plus en capacité de décider. Existe-t-il des mécanismes permettant d'évaluer si le système d'IA a dérivé et mérite une nouvelle évaluation ? C'est-à-dire, en gros, si c'est celui qu'on a évalué au départ ou si, en fait, si c'est un système auto-apprenant, il a dérivé et ce n'est plus le même. Existe-t-il des mécanismes permettant de garantir la bonne compréhension par les utilisateurs du niveau de performance du système d'IA ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que quand on propose cette solution d'IA à ses utilisateurs potentiels, il faut leur dire, voilà, le niveau de performance de cette solution est de 95% ou 70% ou 100%. Mais en fait, il faut que les gens soient informés sur la performance du système. C'est comme quand on est dans une équipe de soins, il y a les seniors, il y a les juniors, et du coup, ça va impacter sur ce qu'ils vont dire. Alors, ce n'est pas dire que les seniors ont toujours tort, raison, l'absence, et les juniors ont toujours tort, pas du tout. Mais disons que dans la tête des gens qui écoutent ce qui est dit, il y a une pondération implicite qui s'établit, et qui est d'ailleurs source de la confiance. Là, c'est pareil, il faut qu'il y ait une transparence sur le fait que c'est un système d'IA qui a telle et telle performance. Et voilà, et des fois, c'est très bien, et des fois, ce n'est peut-être pas si bien que ça, mais en tout cas, l'important, c'est que ça soit explicite et transparent. Alors, existe-t-il des mécanismes permettant d'expliquer les propositions du système d'IA ? Donc, ça, c'est l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Et dans le cas des systèmes boîte noire, est-ce que d'autres mesures d'explicabilité ont été mises en œuvre ? Donc, traçabilité, est-ce qu'il y a quelque chose de la traçabilité qui permet quand même de voir ce que fait le système ? Est-ce que ce système a donné lieu à des audits qui permettent aussi de l'évaluer régulièrement ? Donc, ça, c'est toujours, on est toujours dans le registre de la confiance. C'est quelle confiance peut-on accorder à ce système ? Existe-t-il, c'est le dernier, des mécanismes permettant d'éviter, de créer ou de renforcer les biais discriminatoires tout au long du cycle de vie de la solution d'IA ? Donc, on sait que les solutions d'IA qui reposent sur un apprentissage automatique, eh bien, la qualité de la solution résultante va être vraiment très dépendante de la qualité des échantillons d'apprentissage et de validation sur lesquels l'apprentissage s'est construit. Et on sait très bien qu'en gros, l'IA ne fait que reproduire les défauts de l'homme et de la femme et que si, par exemple, on avait appris sur des échantillons où on avait privilégié les Blancs, c'est beaucoup ça qui ressort dans la littérature, eh bien, on va continuer à privilégier les Blancs avec la solution d'IA. Et ce n'est pas forcément, pas du tout souhaitable. Donc, il faut avoir des mécanismes qui permettent d'éviter, de créer ou de renforcer ces biais-là. Alors, après, j'ai mis article 24. Il y a, en fait, tout un chapitre qui n'est pas indiqué ici et qui est, en gros, géré par Giovanna Marcicco de la DNS au niveau du SPICE sur ce qui concerne les fractures numériques. Donc, il y a à nouveau des articles qui viendront ici enrichir cela. et qui constitueront globalement le référentiel éthique des applis de santé à valoir pour le référencement dans le magasin de mon espace santé. Sur le référentiel, c'est tout ce qu'on avait à vous dire, sachant que, attention, c'est un référentiel qui n'est pas totalement validé. Là, en fait, on vous le propose, alors qu'il doit passer encore par certaines étapes de validation. La première, c'est lundi prochain. Il va être présenté devant le comité consultatif national éthique du numérique. La deuxième, je crois que c'est le mardi de la semaine, encore d'après, devant France Asso Santé pour vérifier, effectivement, avec eux, ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont des choses à modifier ou des commentaires ou des suggestions ? Il y a une troisième étape de validation avec les éditeurs qui ont répondu à l'appel à candidature et avec lesquelles on co-construit actuellement l'espace numérique de santé. Donc, il y aura aussi une étape de validation avec eux ou de modification de certains critères de façon à ce qu'ils soient opérationnalisables par les éditeurs. L'objectif, ce n'est pas qu'ils soient complètement inaccessibles. Mais voilà, c'est la troisième étape qui devra être également envisagée là dans les mois qui viennent. Voilà. Est-ce que, du coup, sur cette deuxième partie, vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des choses que vous voulez partager ? Alors, il y a quelques questions pour lesquelles Lina a déjà répondu dans le chat. D'accord. Et là, je vois une longue question. Ah non, c'est plusieurs questions. Donc, on va les prendre par une. Comment sont pris en compte les résultats de l'auto-évaluation de la dimension éthique des SIH ? Certains questionnements sont très délicats à induire en interne aux établissements. Ok. Alors, je vais y répondre quand je vais passer au groupe de travail éthique. J'en parlerai à ce moment-là, l'auto-évaluation. Ok. Alors, je continue le message qui était. Le sujet de l'information de l'usager reste l'un des plus complexes à traiter compte tenu de la multiplicité des intervenants dans la chaîne de soins et de recueil, traitement des données. L'expérience de l'information sur les soins nous enseigne la modestie des ambitions dans ce domaine. Est-il prévu une labellisation des outils et solutions numériques au regard des attendus du référentiel éthique numérique en santé ? Ok. Alors, c'est une bonne question. Là, déjà, il y a un début de réponse avec le fait qu'il y aura des critères éthiques dans le processus de référencement de l'espace numérique de santé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura des solutions qui seront labellisées et d'autres qui ne seront pas, mais en gros, il y aura quand même un niveau d'éthique à satisfaire pour effectivement être validé pour figurer dans le magasin de l'espace numérique de santé. Je pense que ce qu'il faut, c'est être en fait pragmatique. C'est qu'au début, vraisemblablement, ces critères, en fait, on va les proposer de façon à ce que les éditeurs les prennent en compte. Et puis, au début, il y aura, je pense, un objectif de recommandation. Et puis, au fur et à mesure, sans doute que les recommandations pourront évoluer vers des exigences et peut-être vers des choses un petit peu plus solides. Pour l'instant, il n'est pas prévu, comme ça là tout de suite, pas prévu de labellisation, mais probablement qu'à terme, ça sera le cas. Et peut-être que s'il y a des critères, enfin, il y a des articles éthiques qui passent dans le volet réglementaire, parce que du coup, on n'est plus dans le questionnement, on est dans l'exigence, bon, ça sortira de l'éthique et donc de la labellisation s'il y en avait une. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on commence avec une ambition, mais doucement. Et au fur et à mesure, je pense qu'il y aura un durcissement des exigences. Merci Brigitte. Alors, autre question dans le chat. La question de la portabilité des données entre applications de santé et concurrentes a-t-elle surgi lors de vos discussions ? Alors, nous, au sein du groupe de travail, non. Alors, concurrentes, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, concurrentes. Je vais peut-être effectivement ici venir apporter une petite précision. Je pense que ça fait référence au droit à la portabilité de manière générale, puisque la personne, lorsqu'elle accepte qu'un éditeur traite sa donnée et que le lendemain, elle décide de récupérer cette donnée pour la transposer chez une application concurrentielle. Alors, est-ce que ça a fait partie de nos réflexions ? Pas sous cet angle, en fait. On l'a abordé sur la question de l'autonomie et de la capacité pour la personne de faire valoir ses droits et son choix. Donc, c'est ainsi que nous l'avons abordé. C'est plutôt le principe d'autonomisation, de liberté, qui nous a permis, en tout cas, d'aborder cette question. Oui. Et en même temps, cette notion de transportabilité des données, c'est une notion RGPD. Oui, absolument. Elle n'est pas strictement éthique. Elle est vraiment réglementaire. Donc, ça, ça fait partie de la feuille de route des éditeurs, puisque c'est vraiment quelque chose de réglementaire. Tout à fait. Merci. Ensuite, on demande la date d'opposabilité du référentiel. Du référentiel éthique ? Oui. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Alors, joker, du coup, on passe à la question suivante. Voilà, c'est ça. Une grille d'évaluation ou un outil permettant aux éditeurs de s'auto-évaluer devrait être diffusée. A-t-on une date de sortie prévue ? À savoir, pour les éditeurs à destination des établissements médico-sociaux. En tout cas, en ce qui concerne le référentiel éthique, l'idée, c'est d'avoir cette grille à la rentrée de septembre. Après, je ne sais pas selon quelle modalité, si on va la mettre en concertation publique avec participer.gouv.fr, ou si ça va être une autre modalité. Mais disons que l'idée, c'est effectivement de mettre à disposition la version finalisée de l'ensemble des articles du référentiel au niveau du mois de septembre, à la rentrée, après l'été. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez pas. Ok, du coup, je vais avancer pour ne pas terminer trop tard. Je vais vous présenter les groupes de travail de la cellule éthique du numérique en santé. Donc, il y a actuellement dix groupes de travail qui, en fait, visent différents acteurs ou différents outils. Alors, il y en a un qui est un petit peu au-dessus, puisque c'est le groupe de travail numéro un, dont l'objectif, c'est de réaliser des films d'animation permettant de sensibiliser le grand public sur l'éthique du numérique en santé. Et donc, en fait, on a eu une première vague de petits films qui visait plutôt à illustrer les bénéfices du numérique en santé, puisque commencer d'emblée avec l'éthique, ça nous a paru un peu compliqué. Donc, en fait, on a décidé d'avoir une première vague sur les bénéfices et une deuxième vague sur l'éthique du numérique en santé. Là, actuellement, la première vague sur les bénéfices, elle est finalisée. Il y a eu, effectivement, une diffusion depuis octobre de l'année dernière. Donc, voilà, c'est des petites scènes de vie qui visent à illustrer comment les outils numériques permettent d'améliorer l'efficacité du parcours de soins, comment ça permet de gagner en qualité des soins, avec notamment un dossier médical partagé, la messagerie sécurisée, comment on peut être acteur de la recherche médicale en partageant ces données de santé avec des outils d'IA qui sont à la main des professionnels de santé. Donc, ça, c'est les films d'animation. Donc, la deuxième vague, les scénarios ont été finalisés et on va commencer à la réalisation des petits films. Ensuite, le GT2, c'est donc cette fameuse grille d'auto-évaluation de l'éthique d'un SIH. Donc, en gros, le groupe de travail a travaillé sur une grille d'auto-évaluation avec des critères qualitatifs qui visent à mesurer l'éthique d'un système d'information hospitalier. Il y a une première version de cette grille qui a été envoyée à une dizaine de CHU en mode document martyr, allez-y, améliorez, aidez-nous à améliorer. Donc, on a eu des retours et effectivement, ça a bien permis d'améliorer la grille. Là, on est arrivé à une grille de 50 items. On a envoyé à tous les établissements de santé cette grille en les incitant à remplir cette grille. Alors, un, pour voir la faisabilité du remplissage et deux, pour avoir les retours en termes de réponses aux questions. Puisque, en fait, cette grille, elle a vocation à alimenter le pilier éthique de la certification Maturin H pour maturité numérique des établissements hospitaliers. Donc là, en fait, ça reprend ce que j'avais déjà un petit peu annoncé tout à l'heure. Donc, il y a un chapitre éthique des données, éthique des algorithmes, éthique des systèmes, des pratiques des décisions, avec des questions qui sont en regard. Il y a 50 questions. Alors après, est-ce qu'il y aura des critères d'auto-évaluation ? Est-ce qu'il y aura un seuil ? Est-ce qu'il y aura une manière de vérifier qu'effectivement, on a un système d'information hospitalier éthique ? L'outil qui a été développé permet de donner un score, un score global. Après, l'idée de cette évaluation nationale, puisqu'on a envoyé à tous les établissements de santé au niveau national, c'était d'avoir en fait des moyennes et des écarts-types sur chacun des items, de façon à pouvoir normer ce qui convient à 80% de ce qu'il faut faire, 100% de ce qu'il faut faire, etc. Et c'est un petit peu comme ça que le référentiel maturin se construit, avec des niveaux de maturité qui sont croissants. Et en gros, les éditeurs et les DSI, enfin tous ceux qui sont dans cette démarche d'auto-évaluation pour la certification, ce qui compte, c'est vraiment la progression. C'est-à-dire en fait, on commence à un certain niveau et ce qui est important, c'est de progresser sur ces niveaux de maturité. Sachant que tout le monde sait très bien que les systèmes d'information hospitaliers, ils ne sont pas tous au même niveau de maturité numérique et ils ne sont pas tous non plus au même niveau de maturité éthique. Donc, ce qui compte, c'est qu'on se place à un niveau initial et qu'on progresse en termes de niveau de maturité. Le GT3, c'est un groupe de travail qui est très en retard au niveau de la production de son livrable, de par ma faute, parce que je n'ai pas du tout eu le temps d'avancer. Donc, l'idée, c'était justement de produire des recommandations de bonne pratique afin d'intégrer l'éthique dès la conception des solutions d'IA en santé. Donc, on est bien dans l'éthique by design dont on avait parlé et donc l'idée, c'était d'avoir des critères qui permettent vraiment d'intégrer l'éthique. Alors, on avait quand même produit un petit document qui, en gros, découpait la démarche de construction d'une solution d'IA en santé en quatre temps. La collecte des données, sachant que les solutions d'IA, c'était de l'IA connexionniste numérique, donc avec apprentissage à partir de données. Donc, il y avait une étape de collecte de données, une étape de pré-traitement des données, de construction de l'algorithme et d'évaluation de l'algorithme avec la préparation de la mise en production. Et à chacune de ces étapes, on avait élaboré des recommandations. Alors, des recommandations de bonne pratique qui intégraient quand même le RGPD et qui intégraient l'éthique. Donc, il y avait quand même le rappel de ce qui relève du RGPD. Là, par exemple, c'est ce qui est marqué ici. Les données obtenues auprès de tiers garantissant le consentement éclairé des patients à la réutilisation. Donc, les données qui sont utilisées ont été obtenues auprès de tiers et qui ont effectivement donné un consentement éclairé à la réutilisation de leurs données au-delà de la finalité première. Parce que la finalité première de ce recueil n'a clairement pas été celui d'alimenter la population d'apprentissage d'une solution d'IA qui les réutilise. Donc, voilà. Et ça, c'est une conformité RGPD. Donc, en gros, il y a du RGPD, mais il y a aussi des choses qui sont plus propres à l'éthique et qui se trouvent dans la zone jaune qu'on avait coloriée tout à l'heure. C'est-à-dire, soit c'est du RGPD un peu flou, soit c'est des trous dans la raquette du RGPD. Alors, au-delà du GT3, il y a un GT4 qui ne fonctionne pas du tout pour plein de raisons et qui visait à travailler sur la réécriture, en tout cas l'actualisation des codes de déontologie pour aller vers des codes de idéontologie en intégrant la pratique du numérique dans le code. Alors, il y avait des travaux avec le Conseil national de l'ordre des médecins, mais finalement, le service juridique du Conseil national de l'ordre des médecins a repris le sujet. Il travaille en interne. La même chose, plus ou moins, s'est passée avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Donc, on a des interactions, mais en gros, il y a un historique qui fait qu'ils avaient commencé déjà à actualiser leur code en 2018 et que c'était presque fini et que maintenant, ils l'ont repris pour que ça soit fini. Donc, voilà. Donc, bon, là, il y a eu des élections au niveau des infirmiers, mais ils avaient manifesté leur intérêt. Donc, comme il y a la reconduction du président, je pense qu'on va pouvoir travailler sur le code des infirmiers et essayer d'avancer sur ce sujet-là. Le groupe de travail numéro 5, c'est l'organisation de journées régionales d'éthique numérique en santé. Alors, ça, c'est aussi un groupe de travail qui a pris un petit coup dans l'aile, puisque la première journée régionale a eu lieu en Occitanie, à Toulouse, et c'était en février 2020. Après, il y en avait pas mal qui étaient prévus, mais qui n'ont pas eu lieu. Il y en a eu deux qui ont été maintenus. Une à Nancy en septembre, donc avec une petite sonnette de tir juste après les vacances et avant que ça ne se redégénère à nouveau. Et puis, une début octobre qui devait avoir lieu à Marseille, mais qui a été transformée en distanciel. Donc là, actuellement, il y a pas mal de régions qui sont candidates et qui ont déjà leur programme qui est fait, mais qui attendent que ça soit possible en présentiel. Parce que l'éthique du numérique en santé, c'est mieux quand on en parle les uns à côté des autres. Ça permet des échanges. En tout cas, on l'a vu à Toulouse. C'est une journée formidable où les gens ont beaucoup, beaucoup contribué dans la salle, sur les plateaux où il y avait des tables rondes, etc. Et c'est vrai que ce modèle-là, en présentiel, est à privilégier. Donc, on attend de pouvoir relancer les choses. Ensuite, il y a le groupe de travail numéro 6. Alors là, celui-là, ça va faire plaisir à la personne qui avait posé la question. Je ne sais pas si elle est toujours là. C'est un groupe de travail qui est dédié sur le développement durable et la sobriété numérique. Donc, l'objectif de ce groupe de travail, c'est de produire trois livrables. Un premier livrable, c'est un rapport de sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur l'impact environnemental du numérique en général et du numérique en santé en particulier. Et les deux autres livrables, c'est des outils avec des calculateurs. Un calculateur de l'impact environnemental d'un système d'information hospitalier et un calculateur de l'impact environnemental des applis de santé. Et pour le deuxième, ce calculateur sera intégré dans le dossier de candidature au référencement des applis pour l'espace numérique de santé. Donc, effectivement, outre des critères un peu qualitatifs sur l'impact environnemental et la transition écologique, on va dire, le fait d'intégrer cette dynamique-là dans le développement des solutions numériques, il y a aussi le fait d'avoir un score tel qu'il sera calculé par la calculette qui sera mise à disposition de l'ensemble des éditeurs. Alors, après, il y a deux autres groupes de travail qui viennent de se lancer. Le GT7, qui travaille sur l'éthique de la télésanté et qui est à la main de la DGOS. Et le GT8, c'est en fait comme le GT2 ici, c'est une grille d'auto-évaluation des logiciels métiers. Alors, ces groupes de travail ne pourraient pas fonctionner s'il n'y avait pas des pilotes. Alors, pour les films d'animation, le pilote, c'est Guillaume de Dura, qui a un citoyen, un patient engagé à mener deux mains de maître, déjà la première partie des travaux. Pour le GT2, c'est Jérôme Béranger, qui a beaucoup travaillé sur l'éthique du numérique en santé et qui a un système d'évaluation avec une plateforme de toutes solutions numériques, qui a développé ça. Le GT3, le pilote, c'est David Bruson, que je crois que vous connaissez, qui est à l'origine de la création d'Ethique IA. Le GT4, les codes de hydrothologie, c'est Stéphane Oustry, qui est vice-président numérique au Conseil national de l'ordre des médecins. Le GT5, c'est Jean-Louis Fraisse, qui est beaucoup engagé sur l'organisation des premières journées. Le GT6, c'est Nathalie Baudinière et moi-même. Nathalie est très impliquée dans ces démarches développement durable, impact carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'ANS. Ce n'est pas son travail à l'ANS, mais elle est très engagée sur ces démarches-là. Il se trouve qu'elle est à l'ANS et qu'elle a accepté de piloter avec moi ce groupe de travail. Le 7, c'est la DGOS et Louis Spiouet, qui porte la télésanté avec Samuel Delafuy et Yann Maël Le Douarin à la DGOS. Et puis le GT8, l'Ethique des logiciels métiers. Le pilote, c'est Francis Bambrini. Voilà, donc ça, c'était juste un petit transparent qui vous a été montré lors du CNS de décembre où on présentait le bilan sur 2020. Donc ça, c'était un point sur tous ces groupes de travail. Et donc, en plus, ceux qui sont relatifs à la fracture numérique, que moi, je n'ai pas mentionné parce que c'est des groupes de travail qui sont animés par Giovanna, mais qui avancent très, très bien aussi et qui auront des critères dans le référentiel éthique des applis de santé. Je crois que nous avons terminé. Donc, je ne sais pas si vous avez à nouveau des questions, des réactions. Non ? Moi, j'ai peut-être une réaction en ce sens que ce qui a été présenté pour l'espace numérique en santé, qui sera d'ailleurs mon espace santé, je crois, sur le plan de l'affichage, est destiné aux usagers du système de santé. Et donc, les usagers vont avoir en quelque sorte une reconnaissance par l'État, on va dire ça comme ça si on n'utilise pas le terme labellisation, des applis qui seront référencés. Or, une question a été posée aussi par un professionnel de santé, un médecin selon ce que j'ai compris, sur le fait des outils numériques qui pouvaient être conseillés ou prescrits à un patient par un médecin. ou un autre professionnel de santé en fonction de la discipline. Et ceux-là, où vont-ils être en l'état actuel, alors que c'est une interrogation des professionnels de santé ? Alors, il peut s'en trouver dans l'espace numérique en santé auquel ils se référeront pour conseiller tel ou tel produit, mais ils pourront aussi éventuellement faire appel à d'autres moyens numériques. Donc, est-ce que ce sujet qui pourrait s'apparenter au bouquet de services, en quelque sorte, qui est toujours proposé, ne mériterait pas d'être un peu plus instruit que l'État où il se trouve actuellement ? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, ce n'est absolument pas oublié. Je pense que c'est juste une gestion des priorités. Donc, actuellement, c'est vrai que l'attention est vraiment marquée sur mon espace santé, puisque l'année 2021 a été décrétée comme l'année du citoyen par la délégation au numérique en santé, de façon à privilégier les outils qui étaient à l'attention des usagers. Mais le bouquet de services n'est pas du tout oublié. Et d'ailleurs, les référentiels qu'on construit, autant il y en aura qui sont spécifiques des applis, donc qui ne seront pas forcément dans le bouquet de services, encore que pour certaines d'entre elles. Notamment, on sait très bien que les professionnels de santé, ils ont recours à des applis. Il y a Vidal, je cite Vidal parce que j'ai eu des projets de recherche dans une autre vie avec Vidal. Et ça vaudra aussi. Mais effectivement, les travaux qui sont faits sur les SIH, la grille éthique des SIH, les travaux qui sont faits actuellement sur les logiciels métiers, la grille éthique des logiciels métiers, ils ont vocation à alimenter un référentiel qui sera plutôt destiné pour avoir le pendant éthique des référentiels sécurité et interopérabilité, mais pour justement le bouquet de services. Merci. Merci beaucoup Brigitte. Merci beaucoup Lina aussi d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Puis on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Lina. Merci Brigitte. Au revoir. Au revoir.